Salut, second épisode de cette série consacrée à Parasite et Super Parasite pour les clones de Clouds de Mutable Instruments et aujourd'hui on plonge dans le mode Kamerl Beat Repeat ou KBR avec iPhone. Mais avant tout, un grand merci à tous pour les Super Saints ainsi qu'aux adhérents à la formule j'aime ce que tu fais, c'est vraiment cool car c'est réinvesti direct dans la chaîne, merci. Si vous souhaitez participer au développement de la chaîne ou simplement me payer un café pour me remercier ? Direction le bouton Super Saints sous chaque vidéo, j'avoue franchement ça motive. KBR analyse le signal d'horloge entrant pour permettre un découpage en temps réel de l'entrée audio, il gère plusieurs tranches audio simultanément qui peuvent être sélectionnés individuellement. Ce mode nécessite un signal d'horloge branché sur l'entrée trigger, sans signal d'horloge il conserve la dernière tranche en mémoire ou produit un silence si aucun signal d'horloge n'a été fourni précédemment. Je vous balance la boucle originale, elle est facilement mémorisable, ce qui permettra de bien se rendre compte de l'effet produit par KBR. J'ai volontairement saturé le son via le rotatif in level, ce qui est reflété aussi par les leds d'entrée en haut, j'aime beaucoup la coloration à portée. Commençons par le bouton freeze, celui-ci active le traitement par tranche slash beat repeating. Si non activé, le traitement par tranche est aléatoirement activé en fonction du mode slice probability que l'on verra en détail plus en avant. Position slash loop begin définit le début de l'intervalle de boucle par rapport à la durée totale de la tranche audio. Pour maintenir des répétitions rythmiques synchronisées, la position est quantifiée selon des valeurs suivantes non quantifiées, puis un soixante-quatrième, un trente-deuxième, un seizième, un huitième, un quart, un tiers, un demi et un. Sous-titrage Société Radio-Canada Densité slash size mode active une réduction progressive de la taille de la boucle vers la fin de la tranche. Cela crée un effet de rebond ping-pong ou de balle ricochante. Sous-titrage Société Radio-Canada Taille slash loop size définit la taille de l'intervalle de boucle par rapport à la durée totale de la tranche ainsi que le mode de bouclage standard slash alterné. Pour maintenir des répétitions rythmiques synchronisées, la taille est quantifiée comme suit. Standard, du bas vers la position centrale, libre ou non quantifiée, un soixante-quatrième, un trente-deuxième, un seizième, un huitième, un quart, un tiers et un demi. Alterné du centre vers la position haute, un demi, un tiers, un quart, un huitième, un seizième, un trente-deuxième et un soixante-quatrième. Textures slash Slice Step Textures CV et Slice Step contrôlent différents aspects de la sélection de tranches. CV Slice Step sélectionne directement une des tranches les plus récemment enregistrées. Slice Step sélectionne les motifs d'itération pour sauter entre les tranches pendant la lecture en utilisant le CV Texture comme offset. Mode disponible, désactivé. Seul le CV Texture sélectionne les tranches. Slice Step 1 répète les tranches courantes. Slice Step 2 saute une tranche sur deux. Slice Step 3 saute deux tranches. 5 saute quatre tranches. 6 saute cinq tranches. 7 saute six tranches. Aléatoires sélectionne des tranches de manière aléatoire. CV Texture sélectionne une des huit tranches les plus récentes. 0V tranche la plus récente. Temps réel sans délai. La plage complète couvre les huit dernières tranches. Web Slash Slice Probability définit la probabilité de désactiver le bypass et de traiter une tranche audio en 30. Notez que l'activation du bouton Freeze remplace ce paramètre. Toutes les tranches sont alors traitées. Stéréo Slash Clock Divide par 1, 1 demi, 1 quart ou 1 huitième, ce qui change la taille des grains en symbiose. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Pitch Mode sélectionne l'un des quatre modes de modulation de hauteur de gauche à droite. Position gauche, hauteur fixe, pas de modulation, hauteur fixe avec lecture inversée. Mode linéaire, pèse progressive de la hauteur originale vers la hauteur cible sélectionnée, réglée par le potentiomètre Pitch ou Tune. Montée progressive depuis la hauteur cible sélectionnée vers la hauteur originale. Position droite, effet scratch, vinyle, modulation sinusoidale de la hauteur. Le potentiomètre Time définit l'intensité. Musique de la hauteur Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Cela permet les effets de groove intéressants. A l'extrême gauche, le potentiomètre définit une hauteur nulle. A l'extrême droite, la vitesse de lecture originale. La modulation de hauteur est déterminée par le potentiomètre pitch mode slash feedback. On a fait le tour de ce mode, un algo très amusant, vraiment cool pour des sons typés glitch et bégaiement. Au prochain épisode, nous mettrons le focus sur l'algorithme Spectral Cloud de Super Parasite. Voilà, comme d'hab, j'espère que vous avez appris 2-3 trucs et que vous avez passé un bon moment. A bientôt.